Bonjour Camille. Allô, Carl. Bienvenue à La Vie sociale. Merci d'être là encore une fois à l'écoute. Si vous nous écoutez audio, Spotify, Apple ou sur YouTube, on vous salue. Et je dois dire que je prends un petit 15 secondes pour vous remercier d'être à l'écoute vraiment. Dernièrement, on est vraiment contents de votre réaction, de vos messages, vos nombreux partages. Et chaque fois qu'on voit que vous partagez un extrait ou un épisode qui vous a touché, qui vous a marqué, ça nous fait vraiment plaisir, vraiment. Et je trouve que c'est important de vous le dire parce que c'est un projet qui vient de notre cœur. Oui, c'est les premières fois que les gens, quand ils nous voient, ils nous en parlent aussi. Oui, on s'en fait parler. On est bien contents. C'est toujours surprenant d'être à quelque part et de se faire dire, j'ai écouté votre podcast et j'ai été touché par telle affaire. De voir des personnes en vrai qui ont été touchées par quelque chose qui s'est dit ici ou whatever. Je pense que c'était ça notre but. Depuis deux ans qu'on travaille là-dessus, c'est ça notre but. Puis là, c'est vrai que ça devient vraiment réalité, notre rêve. Alors, c'est grâce à vous parce que si vous n'écoutiez pas, il n'y en aurait pas de podcast. Vraiment. Puis je veux juste rappeler que nous, c'est vraiment un safe space ici. Je pense que c'est la clé aussi. Pourquoi les artistes ou les invités qui sont ici s'ouvrent tant à nous. Puis merci d'être là. Et c'est sûr que c'est ta beauté naturelle. Et le fait que tu rayonnes et tu glos de semaine en semaine qui fait que les gens reviennent sur YouTube spécialement pour te voir. Donc, c'est pour ça que ça allait exploser sur YouTube dernièrement. C'est ta beauté naturelle qui le fait. Mais tout ça, c'est grâce à la Natura Kassa. Exact. Oh! Quelle intégration extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, comme les autres semaines, l'épisode est présenté par la Natura Kassa. Et dans le fond, il y a une nouveauté. À tous les lundis à la Natura Kassa, c'est Ivoire Médico-Esthétique qui est sur place. C'est un tout nouveau service de médecine esthétique. C'est une approche qui est innovante pour vous aider à atteindre vos objectifs esthétiques en toute confiance et sécurité. Puis c'était très important pour Caliane, la propriétaire, de faire affaire avec quelqu'un qui avait les mêmes valeurs qu'elle. Donc, Ivoire Médico-Esthétique, ça offre une gamme complète de traitements non chirurgicaux réalisés par des professionnels. Expérimentés et qualifiés qui combinent les derniers avancements technologiques avec une approche personnalisée pour vous offrir des résultats naturels et harmonieux. Wow! C'était beau, c'était bien écrit en plus. Puis bien, évidemment, toute la gamme complète de la Natura Kassa est disponible en ligne ou en magasin et vous obtenez 15% avec le code LAVIESOCIAL. Bon épisode, Camille. Bon épisode. Cette semaine, on reçoit une personne qu'on aime beaucoup. Oh oui! Et qui est une grande fan de la vue sociale. Et j'aime ça m'enventer parce qu'on a une conversation là-dessus. Bonjour Trudy! Je suis tellement contente d'être là. Comment ça va? Ça va super bien. C'est vrai que tu es fan de nous, moi. Très fan. Je vous écoute lors de mes marches quotidiennes et j'ai toujours un petit sourire niaiseux. Parce que vous apportez du bonheur. Et là, comment tu te sens assise dans notre studio? Vraiment, tu visites, tu nous rencontres en personne, enfin, t'es vraiment, tu sais... Je trouve ça vraiment beau. J'adore. C'est beau, hein? Oui, c'est magnifique. Puis moi, je trouve que tu fites dans notre studio. Je trouve que t'es très magnifique comme à l'habitude. Toujours si belle. C'est vrai. C'est vrai. Là, on a une petite description de qui tu es. J'ai hâte de voir vos recherches. Écoute, notre dossier de recherche est bien fait. On a fait nos recherches. Parce qu'on se connaît quand même. On se connaît. Oui, c'est ça. Il faut le dire. Il faut dire que j'étais à ton bal définissant. Je pense que, bien là, vous connaissez bien plus longtemps que moi, je connais Trudy. Trudy. Trudy, Trudy. 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 C'est qu'en anglais, on dit Trudy. C'est un nom anglophone. C'est ça. Mais en français, c'est Trudy. Non, mais parce que moi, je vois international star. Trudy, c'est moi, là. Mais oui, on se connaît depuis, ça fait presque 16 ans, 17 ans. Je t'ai connue. Elle avait 15 ans, 16 ans. C'était à son bal définissant. On avait une amie en commun. Puis, j'étais venue lors de la nuit. Oui, j'étais juste venue te chiller parce que t'étais plus vieille. Avez-vous les mêmes âges? J'ai un an de plus. En fait, attends, il faut dire que moi, mon amie de garderie, c'était la meilleure amie à Cam. Puis, on est tous les deux de Laval. Mais genre, on était comme quasi voisines. Vraiment du même petit quartier. Oui. Le quartier... Chez ma mère. Ben, voyons donc. Tu sais que je suis allé dans ce quartier-là très souvent, donc je connais ton enfance. Ça veut dire... Ben, exactement. Je connais les rues. Je connais l'ordre des rues. Je me suis stationnée dans toutes les rues. Tu connais le hood. Fait que même si je n'étais pas là physiquement à 16 ans avec vous, plus tard, je me suis rattrapée. Je sais où vous êtes. Alors, Trudy ou Trudy for the USA. Chanteuse. Là, j'ai mis chanteuse en premier. Oui, merci. Et voilà, parce que pour moi, t'es une chanteuse compositrice, musicienne, mannequin, top model, créatrice de contenu ou influenceuse. C'est selon. Oh, j'adore. On te connaît aussi grâce à O'Day-Fraig du Sud en 2019. Oui. Deuxi. Où tu as gagné. Eh oui. J'en viens pas. C'est fou, t'as gagné. Occupation douche. Ça, c'est drôle. Dans ta vie, c'est arrivé. Ça n'a pas rapport. T'as gagné O'Day. Eh oui. Love it. Puis moi, je me rappelle... C'est cool, tu sais. Je me rappelle lors de la finale. Moi aussi. J'étais... J'étais pas là, mais j'étais... J'avais un souper de famille dans la famille à Guillaume, chez sa grand-mère, et on avait mis O'Day à la télé. Puis là, c'était comme le moment. Puis j'étais debout. Puis j'étais genre, c'est parce que c'est mon ami. Puis là, t'as gagné. Puis j'étais comme toute seule à vivre le moment. J'en revenais pas. Je vais jamais en revenir. C'est parce que j'ai tellement pensé à chaque semaine que j'allais m'en aller. C'est vraiment... C'est tout une chance. C'est une chance, là, tu sais, vraiment. C'est dans ton CV. Et aussi, bon, ça aussi, j'ai trouvé ça parce que c'est un souvenir qu'on avait beauté au banquier. Ah, ben oui, ben oui. On a été sur ce plateau iconique. Pendant sept ans, quand même. Sept, hein? Oui. Ma valise numéro six, sept. Numéro quatre. Quatre. C'est toujours le même numéro chaque semaine. Oui, toujours valise numéro quatre. Oh my God. Et puis, j'ai toujours une question par rapport au banquier. Moi, vous savez, je pose les questions que vous, vous posez à la maison. Est-ce que genre, c'est-tu déjà arrivé que tu t'es fait ouvrir en premier et que tu quittes suite? Ben oui, parce que moi, j'étais première rangée au milieu en avant. Donc, ça arrivait très souvent. Aussitôt que t'as un high contact, la personne va te nommer. Puis moi, j'étais là. Fait que souvent, je partais tout. C'était quoi? Est-ce que tu voulais rester tout le long du show ou tu voulais pas jouer au début? Non. Il y a une fois où j'ai voulu rester, c'était Céline Dion. Et je suis restée. Et là, j'étais vraiment contente. Mais sinon, honnêtement, c'est plus physique que ça a l'air. De rester là comme un piquette en talons hauts, en petites robes serrées. T'as le sourire qui shake. On allait justement avoir chaud. Pendant les pauses, on enlevait nos talons. Ils venaient nous mettre du spray pour désenfler nos pieds. Parce que les chevilles deviennent tellement enflées. Mes parents sont venus me voir une fois et on ne dit plus jamais. Parce que c'est long, le tournage. Des heures et des heures et des heures. C'est ça. On regarde l'émission, c'était une heure. Mais en personne, quand on le filme, c'est vraiment plus long. On est déjà allés aux enfants de la télé. C'est vraiment long, les tournages. On est assis. On est assis. Puis on n'est pas en petits escarpins. Non, pour vrai, beaucoup d'admiration pour toi. Dans nos petits trubes châteaux. Là, on n'avait pas écrit ici aussi, mais « The Voice en France ». Dans le fond, toi, tu as vraiment participé à toutes les téléréalités possibles. Moi, j'ai toujours dit « Je prends ce qui passe ». C'est bon, ça. Il y en a qui jugent ça. Je me suis déjà fait juger pour ça. Mais en même temps, des fois, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas tout le monde qui a des connexions, qui sait comment se rendre. Puis moi, partout où je voyais une opportunité, j'y allais. Est-ce que tu as déjà regretté une opportunité que tu as prise? Non. Mais c'est ça. Non, pas du tout. Non, parce que ça crée le chemin dans lequel tu es aujourd'hui. Oui, exact. Et voilà, donc ça, c'est… Mais là, j'ai dit chanteuse parce que maintenant, tu es chanteuse. You're a singer, baby. Vraiment. Oh mon Dieu, RuPaul. Merci. J'adore. C'est vrai. La personnalité de RuPaul s'est emparée de moi. J'ai envie de faire mon rebranding aujourd'hui en plein podcast. C'est ça. C'est vraiment ça. Et pour le USA, vous m'appellerez, je m'en occuperai. Je vais gérer avec ton chum. On en parlera après le balado. C'est bon que ça. Tu as lancé récemment ton nouvel album, Go Solo. Et là, pourquoi ça s'appelle Go Solo? J'ai trouvé ça très fort parce que ça représente le début de ta liberté professionnelle. Oui. Et dans ma vie personnelle aussi. Et dans ta vie personnelle aussi. Et le thème de la liberté, on n'en a pas beaucoup parlé encore ici à la vie sociale. Et on trouvait ça super intéressant de parler de ça avec toi parce qu'on l'a dit off-cam avant le début du tournage. On a des parcours quand même assez similaires. Bon, c'est sûr que je n'ai pas été beau tôt au banquier. Ça aurait été beau. Ah non, mais j'aurais été bon. Ah oui, j'aurais tellement aimé ça de voir ouvrir le balado. C'est sûr qu'en 2023, il y aurait des gars comme moi qui étaient beau tôt au banquier. Avec la révolution de la diversité corporelle et tout. Mais la liberté, on n'en a pas beaucoup parlé. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je suis rendu à 32 ans. Je me sens plus libre que jamais parce qu'on produit notre show. On fait nos affaires. On prend nos propres choix finalement après toutes les étapes qu'on a eues. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé pour toi aussi. Parce que ton album, dans le fond, c'est toi qui as tout fait. De A à Z. Et puis honnêtement, je pense que, puis peut-être pour vous, c'est similaire avec le podcast. Je ne réalisais pas à quel point j'allais avoir des multiples chapeaux à porter. Et mon Dieu, oui. C'est quelque chose, tu sais, quand vraiment on s'embarque là-dedans. Puis j'apprends à tous les jours, tu sais. Je suis vraiment comme en mode apprentissage. Parce que c'est la première fois que je fais ça. Puis au début, je ne savais même pas par où commencer. À ce fois. Je pense que sans toutes les expériences des années précédentes qui n'ont malheureusement pas fonctionné, je n'aurais pas pu sortir ça par moi-même. C'est quand même parce que j'ai eu un petit peu d'expérience dans le milieu. Puis effectivement, la liberté, puis aussi juste d'avoir le contrôle, de ne pas… Moi, je suis quand même une « people pleaser » à cœur. Donc, de ne pas être influencée parce que les gens me disent « Tu devrais plus prendre telle direction. Ça va fonctionner plus, tu sais. » De vraiment suivre ma petite voix intérieure à moi. D'écouter ton cœur. Surtout par rapport à la musique, ça doit te faire du bien, tu sais. Bien, vraiment. Parce que ça vient de ton cœur, ce que tu fais, tu sais. Oui, puis tu sais, je l'ai fait dans le passé où ça ne venait vraiment pas de mon cœur. Parce qu'on m'imposait des trucs, on me voyait, puis on disait « Ok, toi, tu vas faire ça. » J'ai l'impression que ça se fait quand même un petit peu moins dans l'industrie. Mais tu sais, dans le temps, c'était ça. T'arrivais, tu sais, la compagnie de disques, elle s'en foutait, moi, ce que j'avais à dire, là, de mes petites compositions, là, tu sais. C'était comme, il voyait une image, il y avait comme tout un branding qui allait avec ça. Puis à ce moment-là, dans ma vie, je voyais ça presque comme un rôle d'actrice. Puis j'embarquais à pieds joints, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est, entre autres, pourquoi ça n'a jamais fonctionné. Parce que ce n'était pas vraiment moi, tu sais. Ce n'était pas vraiment qui je suis, dans le fond. Parce que tu as toujours aimé le country. Oui, depuis que je suis toute petite. Et moi, je suis un country boy. Peu de gens le savent. C'est vrai. Parce que je vais voir beaucoup de show pop, mais j'adore le country. Alors, je dois dire que ton album, c'est en plein dans ce que j'aime. C'est comme pas 100% country. C'est comme très folk aussi. Oui, mais je trouve ça pop aussi, moi. Oui, il y a de la pop, 100%. Fait que c'est mélangé, tu sais, vraiment de mes influences. Évidemment, Casey Musgraves, entre autres, qu'on a en commun tellement de grandes fandoms. Mais oui, parce que de base, tu sais, je pars quand même avec ma guitare et mon piano. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement super country. Mais pour ce premier EP-là, comme quart de visite, j'avais vraiment envie d'y aller Golden Hour, Casey Musgraves, parce que c'était mon album du moment. Puis je capotais. J'ai l'écouté en boucle, en boucle, en boucle. Ça a été quoi ton processus créatif pour cet album-là? Parce que, bon, je te connais depuis longtemps. Et je me rappelle des chansons que tu montrais chez tes parents, que je capotais. Puis j'étais comme, mon Dieu, quand est-ce que je vais entendre cette chanson-là? Puis c'est jamais arrivé. Puis je t'ai même texté il y a comme trois semaines. Je suis comme, c'étais-tu celle-là que j'avais entendue à 15 ans? C'est vrai. Puis de tes compositions à toi déjà, à ton âge, à 15 ans. Oui, ça fait longtemps qu'elle a entendu des maquettes dans le sous-sol chez nous. Wow. Vraiment. Ça a été quoi ton processus créatif pour cet album-là? Bien, c'est ça qui est spécial. C'est que, de base, tu sais, je me suis... Vraiment, moi, j'étais prise dans un contrat lorsque j'ai écrit plusieurs des chansons. Entre autres, la première, bon, Go Solo. Vraiment, je disais que ce que je souhaitais faire, c'est une métaphore par rapport à une relation, mais je disais que je voulais être indépendante. Je l'ai souvent répété, tu sais, « I was ready for the show. I was on standby. » C'est tout le concept d'être tablotté en tant qu'artiste. Et puis, par la suite, il y a des chansons comme « Slipping Away » où c'est littéralement ma « break-up song » de ma relation de 9 ans. Je l'ai écrit un jour avant, peux-tu croire? Il y a des tunes vraiment intimes qui viennent du cœur, super « raw », « moving on » aussi, qui a été écrit lors d'une petite nuit blanche. Puis après ça, il y en a d'autres où j'étais plus dans le « mindset ». Après avoir récolté ces petites maquettes-là, puis après avoir travaillé sur la production avec Connor, on a décidé qu'on prenait cette direction-là. Après ça, le processus créatif a été un petit peu différent parce que c'était plus avec une trame narrative en tête. Tandis que les autres, c'était vraiment vivre l'émotion sur le moment puis le mettre sur papier, tout simplement. Puis je ne pensais pas nécessairement faire quelque chose avec ça, honnêtement. Quand tu dis que tu l'as écrit un jour avant, un jour avant de la sortie ou un jour avant de ton « break-up ». Mon « break-up » de 9 ans, oui. Parce que tu le sentais? Ah ben oui, parce que c'est moi qui l'ai fait, dans le fond, le « break-up ». Et puis, c'est ça, « I really felt myself slipping away ». Puis j'ai eu cette inspiration-là. Mais c'est fou parce que quand tu as été en couple pendant 9 ans, ça a été de tout ton secondaire jusqu'à quand même le début de ton âge adulte-ish, genre. Ben oui, même plus que ça, fin vingtaine. Puis c'est là, à ce moment-là, tu t'es dit que tu t'es sentie libre après? Oh mon Dieu, oui, vraiment. C'est quoi cette liberté-là? Comment tu la ressens? Ben c'est parce que quand tu t'embarques dans une relation, tu sais, nous, on était comme un vieux couple jeune. Et c'est vraiment spécial parce que c'est ça, j'ai jamais vécu, tu sais, les moments où tu sors, puis t'expérimentes, tu fais ce que tout le monde fait, en fait. Moi, je ne l'avais jamais fait. Je l'ai vécu vraiment plus tard. J'ai commencé par le vivre dans une télé-réalité de mon pays. Rien de moins. Tout le monde t'a vu le vivre. Non, c'est ça, mais par la suite, tu sais, quand même. Et puis, honnêtement, juste, autant que ça n'a pas juste été une belle liberté, ça a été un gros deuil. C'est vraiment, c'est spécial quand tu vis cette espèce de deuil-là, mais que tu sais que la personne est encore en vie, tu sais, mais tu fais ce choix-là. Mais tu aimes la personne quand même, mais tu le sais juste que vous n'êtes pas nécessairement, tu sais, vous avez évolué différemment. Moi, mon identité était attachée à cette personne-là, tu sais, pendant tellement longtemps que, oui, là, après ça, je me sentais comme un chien, tu sais, qu'on a laissé après une laisse, là, pfff, j'étais tout bord, tout côté, all over the place. Mais en même temps, dans les plus belles années de ma vie, tu sais, j'ai déménagé avec deux de mes meilleures amies en colocation. Je sais que toi aussi, tu as vécu ces années-là, tu sais, puis moi, je n'avais pas fait ça, fait que je l'ai vécu un petit peu plus tard. Mais ça a été trois belles années de grande évolution puis d'apprentissage. Puis, bien, justement, en lien avec ça, c'est quoi la liberté pour toi? Je pense que c'est ça, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, sans compromis, sans me laisser influencer par les gens autour, parce que, justement, ça, ça a été quelque chose que j'ai fait pendant trop longtemps. Donc, vraiment, de bloquer tout le son extérieur puis de se recentrer sur soi, ça, c'est libre. Tu sais, aussi, même par rapport à la société, en général, pas juste ses proches, tu sais, mais par rapport à ce qui est normalisé dans la société. Tu es Virgo, hein? Non. Guillaume? Oui, je suis juste avant toi. Ah, c'est ça, hein? Oui, mais moi, si tu veux qu'on parle d'astrologie, je sais que vous en parlez, je vous écoute. Oui. Alors, je suis. Ça, c'est en haut, je me rappelle. Oui, bien, nos fêtes sont proches. Oui, c'est ça. Oui. Puis, dans le fond, moi, je suis soleil en lion. OK. Ascendance scorpion. Ouh! Mais ma lune est en poisson. Ouh! J'explique tout. Pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, les poissons, c'est souvent les artistes créatifs à cause des émotions, la vulnérabilité et tout ça. Écoute, quand j'ai eu 30 ans cet été, je voulais faire faire ma carte du ciel par Lily, l'astrologue. Oui. Je l'ai faite, ça l'a, pour vrai, je me sens tout mode de dire ça, mais ça l'a changé ma vie. Oui, mais je peux comprendre. Moi, je vais aller la voir. Il faut. Je pleurerais, ça m'a tellement fait comprendre des choses, parce que oui, je me reconnais dans le lion, mais il y a plein de choses où j'étais comme, il me semble, ça, c'est pas moi. Puis là, c'est ça, c'est tout devenu m'expliquer la dualité avec laquelle je vis sur une base quotidienne. Mais non, c'est super intéressant, puis je me sens comme si je me comprenais mieux. Pas juste ça, mais ça m'a fait des prédictions pour l'année que je viens de vivre, là, là. Et puis? Donc là, je peux dire que c'est concret, puis que ça marche, puis qu'est-ce que ça m'a dit? Pour vrai, elle m'a comme tout dit. Hein? Oui, elle m'a dit tellement d'affaires. Même, elle est retournée dans mon passé, parfois, puis elle m'a dit des affaires, puis même, elle me racontait l'année que j'avais vécu, tu sais, à Odé, ce qui se passait dans le ciel. Ah! Oui, puis que là, j'allais revivre quelque chose de similaire, mais plus genre 2024, en tout cas, vu que ça allait être un once in a lifetime. Ah, wow! Non, mais c'est vraiment spécial tout ce qu'elle me disait, même par rapport à mes relations, là, tu sais. Puis... Je veux vraiment le faire. Oui, c'est ça. Je suis allée sur son profil Instagram, je veux le faire. Bien, honnêtement, la semaine passée, j'étais avec William, avec qui je suis partie au Maroc avec Doshayoga. Ça va l'air incroyable, ce voyage. Et oui, c'est magique. Et Will est venu chez nous faire ma carte du ciel, genre pour faire une histoire courte. Ma carte du ciel est celle de Guillaume, et la compatibilité entre celle de Guillaume et la mienne. C'est fou! Puis, c'est fou parce que t'as dit que t'as comme compris, parce que moi aussi, des fois, je suis comme, oui, tu sais, je suis Virgo, puis il y a des affaires que je trouve que ça fait complètement, puis d'autres que ça fait pas du tout. Puis, il m'a vraiment expliqué que c'est vraiment un langage, l'astrologie. Tu sais, c'est pas tu y crois ou tu y crois pas, c'est juste une façon dont l'univers nous parle, mettons. Puis, que chaque signe, c'est comme des personnages dans ta vie, puis il peut être extrême ou pas assez, puis comment bien le balancer, puis tout ça. Puis, c'est juste, ça m'a fait penser à ça parce que tu dis que t'es people pleaser. Et j'en suis une aussi. Puis, je trouve que le moment où tu réalises que tu l'es, ça fait en sorte que tu prends des décisions plus pour toi. Puis, je sais pas si toi aussi, ça a été comme ça. Ah oui, vraiment. Quand tu te dis là, ça va, là, genre. Puis aussi, dans ton parcours, t'as été dans plein de moments où t'avais comme pas le choix d'être people pleaser parce que t'as un grand rêve que t'imagines dans ta tête. T'es sur, mettons, le plus gros plateau en France, puis là, ta chance, elle est là. Fait que tu te dis, ben là, je vais pas dire non à rien parce que là, je veux que ça se passe pour de vrai. C'est exactement ça. Et je l'ai déjà vécu plein de fois dans ma vie aussi, fait que je comprends parfaitement, tu sais. Oui, c'est exactement ça, tu sais. Comme, il y a des moments où j'ai fait des choses, où j'ai chanté des chansons, par exemple, qu'aujourd'hui, je serais comme, ah non, ça, c'est pas une chanson pour moi, c'est pas dans mon registre, je sais que je peux faire mieux. Mais à ce moment-là, oui, OK, oui, tout le temps, tout le temps. Mais moi-même, pour revenir un petit peu à l'astrologie, excusez-moi, je sais qu'il y en a qui trouvent ça gossant, mais ça a été comme une trousse de développement personnel à ce point-là, parce que ça m'a vraiment permis de me comprendre mieux. Puis même mon chum l'écoutait, puis il était flabbergasted, puis il veut le faire lui aussi. Je trouve que c'est une bonne façon. Moi, je l'ai vu un peu quasiment comme une thérapie. Oui, aussi. Je sens que la personne est un thérapeute, puis elle veut pas nécessairement, tu sais, elle est pas là pour t'écouter tes problèmes et tout ça, mais c'est une façon pour nous de comme mieux comprendre notre dynamique, puis comment ça a fonctionné. Moi, j'ai trouvé ça capotant. C'est comme si ça te donne un coffre à outils, puis là, tu pars avec ça, puis là, tu sais comme, selon tes réactions, quand viennent des moments où tu dois prendre des décisions, comme ça peut t'aider. Exact. En plein ça. Et je trouve ça fascinant parce que tu dis que t'aimes Casey Musgrave, mais elle aussi, elle a une passion pour l'astrologie, puis elle en parle souvent, puis c'est une des raisons pourquoi je l'aime autant aussi. Elle est lion aussi. Ah ouais! Me semble, me semble. Oui, oui. Oui, mais elle a un petit peu de poisson aussi parce que... Oui, c'est ça. Parce que je me reconnais en elle, en maudit. Moi, je veux dire, parce que puisqu'on est sur le sujet de la musique, si mettons, je reviens à la musique, là... Oui, excusez. Ça, c'est de même avec. Oui, excusez-vous. Oui, excusez-vous. On pense pour des sujets, mais c'est ça que j'aime. Non, mais... Je pense que j'ai un gros TDA non diagnostiqué. Non, mais c'est parce que tu nous aimes tellement, tu veux parler de tout. Aussi. Mais non, mais c'est parce que ça pourrait durer six heures, ce qu'on veut sa sonnerie. C'est parce que là, je retrouve mes amis, là. Oui, c'est ça. J'essaie de me gérer un petit peu. Mais c'est parce que pour revenir à la musique, justement, moi, pourquoi j'aime autant Casey Musgrave, c'est parce que j'ai eu un band avec Casey. Ah ouais. Lors de ma rupture. OK, c'est l'album qui... Mettons la chanson Rainbow, là. Ah, mon Dieu que c'est beau. C'est genre la chanson que j'ai le plus pleuré, sûrement, de ma vie, tu sais. Et après ça, quand est venu l'album Starcross, le plus récent album, où là, c'est un album vraiment de rupture, c'est comme si c'était... En tout cas, c'est comme si j'avais écrit cet album-là. C'est vraiment ça. Et tu parlais tantôt qu'il y a plusieurs mots différents sur ton album. Elle, c'est comme genre Golden Hour, je suis en amour, Starcross, c'est fini, c'est de la merde, nanana. C'est fou, hein? Toi, il y a comme plein d'affaires de mots comme ça. C'est important pour toi aussi, les mots dans la musique, hein? Ah, mon Dieu, oui, vraiment. Ouais, mais en même temps, c'est spécial parce que là, tu vois, j'ai fait une traduction en français, puis là, je suis là-dedans aussi où j'essaye d'écrire de plus en plus en français, puis là, vraiment, je me pose plus de questions parce que le vocabulaire est tellement plus riche. Mais là, autant que les mots sont importants, et j'aime beaucoup la poésie, j'écris beaucoup de poèmes qui ne sont pas nécessairement... Je ne considère pas que ce que j'ai mis sur l'album, c'est nécessairement super poétique, mais c'est vraiment dans le moment, dans l'émotion. Puis d'habitude, quand je compose quelque chose de manière assez rapide, je ne vais pas trop le retravailler après. Je laisse vraiment... I let it go, and I let it live that way, oui. Mais oui, parce que c'est sorti de toi au moment, ça fait du bien, puis... C'est ça. Parce que moi, ce que je trouve de magique avec la musique, c'est que quand on vit des moments difficiles, on peut retourner vers ça, puis... Casey, pourquoi je me sens aussi projette, on dirait que c'est mon amie tellement... Puis j'en parle souvent. Ah oui, hein? J'adore. J'en parle vraiment souvent. Moi, je suis vraiment obsédée avec cette femme. Même aussi. Parce qu'on dirait que je comprends son cœur, sa tête, son âme, puis c'est rare que ça m'arrive avec des gens. Oui. On dirait que parce qu'elle exprime ses sentiments exactement comment moi je les ressens, et c'est ça qui montre la force de la musique. Parce que je peux retourner dans cette musique-là quand je vis ces émotions-là, et on dirait que c'était tellement un moment important de ma vie, cette rupture-là, que le fait que sa musique était là, à ce moment-là, je vais me rappeler toute ma vie, tu sais. Peu importe ce qui pourrait se passer, je vais tout le temps retourner là-dedans quand je vais écouter ces pièces-là. Je suis comme ça aussi, oui. C'est comme ça pour la musique, c'est comme les odeurs, ça me fait la même chose. Mais oui, effectivement, je pense que c'est ça la beauté de la musique, entre autres, puis c'est de pouvoir tout connecter aussi sur des expériences similaires, puis d'évoluer ensemble, puis c'est vraiment ça qui est ici, on a comme évolué avec elle. Golden Hour, c'était magnifique, bien Starcross, c'est aussi la suite. Oui. Puis c'est comme quand tu disais Slipping Away tantôt. Oui. Bien, il y a plein de gens qui vont écouter ça, qui vont se reconnaître sûrement là-dedans. Bien oui, parce que c'est sûr, je ne suis pas la seule à voir. Il y a tout ça, mais d'ailleurs, je reçois des beaux messages. C'est ça, il y a de gens qui t'écrivent? Oui, vraiment. Ah, c'est beau ça. Oui, moi, ça me touche que les gens prennent le temps aussi d'écouter, tu sais, vraiment. Les paroles. Attentivement, oui. Celle que je reçois le plus de messages toujours, c'est Go Solo. Puis ça me touche, tu sais, depuis, avant même que le projet soit sorti. Mais de voir, en fait, que j'ai quand même, tu sais, un petit public qui est vraiment, que je chéris, puis qui prend le temps, tu sais, de prendre le temps, puis de m'écrire des... C'est ça, c'est tellement beau, hein. La beauté des réseaux sociaux, les gens, le message qu'on reçoit, puis c'est ça, je sens cette communauté-là, pardon, vraiment présente. Puis je pense aussi que ça fait partie des raisons que j'ai eu le guts de le faire de manière indépendante, parce que je me faisais comme encourager déjà, puis envoyer des beaux messages. C'est beau ça. Je remercie les gens qui... C'est toujours. C'est bien que tu parles d'une indépendance, parce que... Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce qu'on dirait que je ne savais pas vraiment que ça s'était passé comme ça, tu pourras rectifier si ce n'est pas ça. Tu as fait un album à 18 ans, donc ça, c'est pendant The Voice, après, avant, et ça n'a jamais été lancé. Ça n'a jamais vu le jour. Donc, les chansons ne se sont jamais retrouvées nulle part. Non. Nulle part, nulle part, nulle part. C'est triste. Puis il y en a que j'aime encore à ce jour-là, tu sais, que je me dis déjà, des fois, « Oh my God, est-ce que je devrais réécrire avec ces gens-là? » Mais c'est ça, l'affaire, c'est que la musique ne m'appartenait pas. Et c'est vraiment l'erreur que j'ai faite, mais en même temps, je ne pouvais pas le savoir, puis la chose que je ne voulais pas reproduire, c'est le plus important pour moi, présentement, c'est que la musique m'appartienne. Ben oui. Et cet album-là, il a été enregistré ici ou en France? Cet album-là, oui, aux États-Unis. Ça a été un mélange entre Toronto, New York, L.A. C'était un moment où j'avais Corey Hart comme gérant. C'est ça. Et comment on réagit quand on enregistre un album complet et que là, on pense que là, le rêve va se réaliser, on va devenir une chanteuse, on va être connus, le monde va écouter. Ça se passe. Ça se passe. Tu sais, ça s'en vient. Et là, finalement, on dit non. En fait, ça s'est fait comme graduellement. Ce n'est pas du jour au lendemain. En fait, ça, je n'ai pas été tablettée pour ça. Ça a été des complications contractuelles entre mon contrat du Canada et mon contrat des États-Unis. C'est ça qui s'est passé. Puis ça a comme perdu de son momentum. Puis là, je sentais tranquillement l'intérêt. Mais tu le sentais? Oui. Puis j'étais avec des gros joueurs. J'avais un contrat de management avec 19 Entertainment. Le gars qui me manageait, il s'appelait Jason. Il était le manager de Miley Cyrus. Cool, cool, cool. Il créait le American Idol. J'avais CAA aussi pour tout ce qui était artistique. Puis moi, je ne savais même pas. J'étais tellement naïve. Je ne savais même pas c'était quoi CAA. Puis j'arrive là-bas. Puis tu le sens que tu es en quelque part de big. Mais là, je me rappelle, le gars, il m'avait donné la liste de tout le monde qu'il représentait. Puis c'est comme Leonardo DiCaprio. Genre tous les grands. C'est fou parce que j'ai tellement passé proche souvent. Et j'ai toujours dit, moi, que la métaphore de ma carrière, c'est que j'arrive. J'ai l'espèce de poignée dorée. Puis là, je tourne la poignée. Je l'ouvre. Je pense que j'y suis. Je retourne dans le vide et je recommence à zéro. Oh my God. Ça a été ça. Puis ça a été ça vraiment plus qu'une fois. Puis à un moment donné, tu te dis, Colin, c'est-tu moi le problème? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Et puis... Bien, surtout à 18 ans. Oui. Parce que moi, on me l'a brisé le cœur à 18, 19, 20, 21, 22. Puis quand on est jeune. On est insécure. Puis qu'on a tellement un rêve qui peut être inatteignable aussi. C'est un rêve qui est difficile à réaliser, ce rêve-là. Alors, de penser que tu as eu ces opportunités-là, cette opportunité qui était tellement grande. Puis que là, finalement, ah non, bien là, la petite fille de 18 ans, il faut qu'elle recommence. C'est vraiment difficile. Ça t'a-tu brisé le cœur? Bien oui. Puis moi, à ce moment-là, je disais, parce que c'est ça, j'ai été en couple pendant neuf ans, Cam le sait. Puis je disais, j'ai jamais vécu de rupture amoureuse, mais j'ai tellement vécu de rupture de carrière qui m'ont brisé le cœur. Bien, peut-être pas de la même façon, mais c'est aussi douloureux, parce que c'est toute ta vie, puis il y a tellement d'énergie. Puis moi, mine de rien, je sais que je vais être chanteuse depuis que j'ai huit ans, que j'ai annoncé ça à mes parents quand j'étais toute petite. Et puis, tu sais, j'ai fait toutes mes études là-dedans, j'ai eu mon premier gérant à l'âge de 13. Fait que, tu sais, déjà à 18 ans, ça faisait un moment que, quand même, j'étais dans l'industrie, puis j'avais fait plein de petites affaires. Fait que c'est ça qui est fou, tu sais. À chaque fois, tu penses que ton moment y arrive, puis au final, il n'y arrive jamais, tu sais. Comment tu fais pour te relever de ça? Bien, dans les grands moments de noirceur, il y a toujours, je me dis toujours, tu as quand même réussi à te rendre. Bien oui. Donc, j'essayais de me rattacher à ça. Si tu t'es rendu jusque-là, t'es capable de le refaire encore, tu sais. Mais ça demande une force et un courage incroyable, ça. Oui, puis ça, j'ai beaucoup, je pense, tu sais, je pense que si j'avais pas eu, j'ai une famille aussi qui a vraiment été, mon père a vraiment traversé ces deuils-là avec moi, puis il était à mes côtés, puis il a retroussé mes manches un petit peu pour moi dans ces moments-là. J'ai été chanceuse d'avoir des parents, tu sais, qui sont pas dans le milieu artistique du tout, là, ils ont une petite vie, 9 à 5, mais eux voyaient que j'étais vraiment sérieuse, c'est ça que je voulais faire. Puis ils m'ont toujours encouragée, tu sais. Des fois, ma mère, elle, j'ai senti un petit peu plus sur la panique, par exemple, juste parce que, tu sais, ma mère, comme, tu pourrais retourner à l'université, tu sais. Des fois, elle me faisait des commentaires comme ça, puis j'étais comme, non, j'étais entêtée à, je me disais, même si c'est pas the big thing, ce qui était important pour moi, c'était de vivre de mes passions, tu sais. Puis même si c'était pas, puis j'étais pas connue, mais au moins, je suis quand même super fière de dire que depuis que j'ai 14 ans, je paie mes factures avec mes passions, tu sais, sans que ce soit la grosse affaire. Ouais, je suis fière de ça quand même, tu sais. Puis je pense que c'est la même chose pour vous, on est polyvalents, on fait plusieurs choses, tu sais, puis c'est important aussi. Donc, là, je sais plus de quoi je parle. Mais c'est parce que ça me fait penser à un livre que je lisais en fin de semaine, ça disait souvent que, pour la plupart des gens, l'idée qu'on s'est faite de, tu sais, quand on est jeune, on a une idée, c'est quoi le succès, puis comment on va vivre notre rêve, souvent, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer complètement différemment. Tellement, oui. Et dans mon cas, c'est exactement ça, c'est ton cas aussi. Ben oui. Et j'imagine que c'est ton cas aussi. Ben, c'est qu'on dit souvent aussi que les échecs font en sorte que t'apprends, puis tu grandis, puis t'évolues. Mais ma question pour toi, c'est est-ce que ça a toujours été ton plan A, ou à un moment donné, tu t'es dit, ouais, peut-être que là, il faudrait que je fasse autre chose, tu sais. C'est resté mon plan A. Tout le temps. Ben oui. Mais c'est bon, ça. C'est fou, hein. Par contre, il y a des moments où je me disais, peut-être que ça sera pas, tu sais, nécessairement reconnu du public, mais moi, c'est la musique et l'écriture, c'est toujours rester une priorité dans ma vie, puis une façon de vivre, littéralement. Tu sais, c'est ma passion, c'est ma façon de vivre mes émotions. Il y en a qui font du journaling, par exemple. Tu sais, moi, souvent, je vais plutôt écrire une chanson. Fait que, mais non, j'ai jamais, j'ai toujours continué à aller de l'avant. Peu importe ce qui se passait de super négatif, là, tu sais. J'avoue, par exemple, qu'au moment où j'ai fait O.D., j'étais vraiment dans un creux, là. Mais... Tu sais, bon, il n'y a rien qui marche. Mais on va pas en parler d'O.D. Je pars en Afrique. Mais on va pas en parler d'O.D. O.D., tu t'es-tu dit, je m'en vais faire ça parce que ça va m'aider, puis là, je vais revenir. Écoute. Moi, je veux la vie hériter. Ah, mon Dieu. Mais en même temps, tu cherchais un chum. Oui, oui, en même temps, j'avais le cœur brisé, quand même, là. Fait que c'était super... Ça faisait depuis combien de temps que tu t'étais séparée? Bien, j'avais quand même eu le temps de vivre le deuil il y a à peu près un an. OK. Mais pour moi, qui avais vécu une relation de 9 ans, je me rappelle, je l'avais vécu beaucoup de culpabilité par rapport à quand même faire vivre ça à mon ex, tu sais, qui est une bonne personne et tout, puis je trouvais que c'était quand même, même si ça faisait un an, je me sentais quand même tellement mal. Oui, vraiment, là. Et puis, honnêtement, bien, en fait, écoute, pour être honnête, on m'a approchée. On m'avait également approchée pour La Voix, en même temps, cette année-là, et j'hésitais longtemps entre les deux. Ah, oui, oui, jusqu'à la dernière seconde, et c'est quelqu'un qui travaille pour Prodji, puis Occupation 2, puis qui est venu me voir, puis qui m'a dit, qui pensait vraiment que j'avais une belle occasion de démontrer ma personnalité, parce que lui trouvait que j'avais une personnalité attachante, puis il m'a dit, les gens ne vont pas autant s'attacher à toi si tu fais La Voix. C'est vrai. Tu vas être comme une parmi tant d'autres, et je pense que tu as plus de chances de te démarquer en faisant Occupation 2. Donc, le mélange de ce qu'il m'avait dit, lui, m'avait vraiment influencée, et l'Afrique, je veux dire. Un voyage en Afrique du Sud, quand tu as le cœur brisé, puis que tu ne sais pas trop où ta vie s'en va, ça se prend quand même très, très bien, comme un petit reset, là. Puis moi, je dis souvent que j'ai vécu comme une retraite spirituelle, Occupation 2. Ah, oui? Ah, c'était incroyable. Je te jure, je vivais ma best life. Fait que dans le fond, là, si je t'écoute parler, Odé, pour toi, ça a été hyper positif. Oh, mon Dieu, c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Ah, oui? Ah, oui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je ne peux pas décrire, mais... Puis là, c'est tellement le cliché, puis j'ai l'impression qu'on se répète tous entre nous, mais le fait de ne pas avoir de téléphone cellulaire, de pas de livre, pas de musique, avec des nouvelles personnes. Puis moi, en plus, je vais rajouter une couche à tout ça. Puis là, pendant six semaines, je n'ai pas sorti des maisons, et je n'avais pas de chum. Je third wheelais à chaque party. Fait que j'étais tellement pas dans le jeu. Puis au final, pendant longtemps, ça m'a pris du temps, puis tout le monde riait un peu de moi, puis disait, bon, Trudy, elle vient de se réveiller, puis elle vient de comprendre qu'elle est à Odé dans la demi-saison. Puis c'est vrai, c'est ça qui est arrivé, parce que je n'avais personne. T'étais comme la fille single. J'ai regardé les papillons dans le cours, puis le gazon, puis le boucher de soleil en Afrique. Puis j'étais juste reconnaissante d'être là. Puis c'était comme un running gag. J'étais comme « Oh my God, je suis toujours là. » Tu sais, comme « What am I doing here? » « I don't know, but I'm still here. » Puis, fait que non, pour moi, ça a été, quand est-ce que tu as le temps de prendre le temps, tu sais, à ce point-là, puis à ce moment-là de ma vie, avec tout ce que je venais de vivre, je ne serais pas partie en retraite par moi-même. J'étais plus en mode survie. Puis dans le fond, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah, c'est beau ça. J'aime ça qu'on parle d'Odé de cette façon-là, parce que, tu sais, encore une fois, on voit très peu de qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Tu sais, vous avez des journées complètes, vous créez des liens incroyables. Moi, j'ai été une plante verte pendant les six premières semaines, on ne m'a pas vue. Mais je vivais ma best life. Moi, là, souvent, c'est niaiseux, mais moi, je pensais à ça parce que, tu sais, j'ai regardé Love is Blind, tu regardais Queerl, tu m'attends. Tu sais, toutes ces téléréalités-là, moi, je suis single. Single as fuck. Ready to mingle. And ready to mingle, babies. Là, c'est l'été, là. Déniaisez-vous. Hot girl summer. Hot girl summer, I wish. Et je me disais tout le temps, moi, ma plus grande peur de faire une téléréalité de même, c'est d'arriver, de regarder tout le monde et se faire « fuck, il n'y en a pas un qui est mon genre ici » ou qu'il n'y a personne qui est intéressée par moi. Moi, c'était ça. C'est ça, c'est pour ça que je veux que tu parles de ça. Mais c'est magnifique parce que, tu sais quoi? Est-ce que tu as tout de suite catché en arrivant au dé... Ah ben oui, j'ai tout de suite catché. J'ai vu. Et qu'eux, ils n'étaient pas ton genre ou que... Les deux. Un petit peu des deux, si je suis vraiment honnête. Ah ouais, hein? Ben oui, j'étais comme « oh my God, ça le fera pas là ». Oui, oui. Je le sentais, puis honnêtement, moi, je pensais que j'allais partir rapidement. Puis j'étais en paix avec ça, j'ai « let go ». Mais tu sais quoi aussi, ça m'a tellement fait travailler ma confiance en moi. Tu sais, d'arriver en quelque part, puis que tout le monde a son match, puis tu vois les intérêts, puis tu le sens que toi, nobody cares. Genre moi, les gens, ils me parlaient, puis il y a même eu un montage de ça, je tiens à le dire, où tout le monde regardait à qui d'autre ils pouvaient aller parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de parler à toi? Ouais, ils me parlent à moi. Tu sais, comme quand t'es dans un événement PR, là. Puis là, tu regardes, c'est qui qui est le plus intéressant? Ouais, ben moi, j'ai vécu ça, là, comme genre six semaines de suite, là, tu sais. Ah, pauvre petite. Non, ben, pas vrai. Moi, j'avais été là, je t'allais parler. Non, mais c'est normal, parce que t'as tellement pas beaucoup de temps pour aller vers les gens qui t'intéressent vraiment. Puis moi, j'étais juste perdue. Je comprenais pas trop dans quoi je me suis embarquée, là, pour être bien sincère. J'ai compris mes chemins, là. Ben, j'espère que t'as compris, t'as gagné. T'as gagné. Non, mais quand Matt est arrivé, là, j'étais comme, OK, je comprends, là, tu sais, je comprends comment ça fonctionne. Puis, ah, c'est le fun d'avoir quelqu'un que tu peux aller voir au party. Puis de ça, je suis plus seule, là, tu sais, j'étais tellement reconnaissante. Mais en plus, j'ai des chanceuses, ils nous ont envoyés direct en Autriche, fait que ça l'a aidé, tu sais, quand même. Puis, justement, là, tu gagnes au dé, mais après ça, la relation, elle marche pas. Ouais, ça, ça a été spécial aussi, parce que j'ai vécu un énorme high, enchaîné d'un énorme low. Moi, dans la vraie vie, honnêtement, là-bas, j'avais des doutes. Puis, je me suis jamais vraiment laissée aller avec les caméras, parce que, bien, de un, j'étais reconnaissante que, je n'étais pas reconnaissante. Consciente. J'étais consciente que j'étais celle qui le connaissait le moins, tu sais. On passe pas beaucoup de temps ensemble, on le sait, là, c'est comme, c'est tellement pas beaucoup de temps. C'est pas comme l'île de l'amour où, là, vraiment, ils ont le temps d'apprendre plus à se connaître. Donc, mais après ça, dans ma vie, à moi, je me suis laissée aller à 100 % là-dedans. Et puis, tu sais, quand même, là, il a passé l'œil avec ma famille. Là, tu te dis en sortant, là, quand c'est fini. Oui, oui, dans nos vraies vies, à nous. Donc, non, ça, je ne l'ai pas vu venir. Pas du tout. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis très naïve de ne pas l'avoir vu venir, mais je ne l'ai sincèrement pas vu venir. Je suis comme ça. Je suis cette fille. Tu es cette fille. Je reste encore toujours aussi naïve. C'est-tu qui est fou? Non, je te dis, je ne t'écoute pas mes erreurs. C'est une belle qualité. Non, 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 je te dis. Oui, oui, je pense que ça fait partie de mon bonheur. Tu sais, comme j'ai le bonheur facile, tout ça, puis je pense que ma naïveté en fait beaucoup partie. Mais après, quand je frappe le mur, je le frappe. Oui, mais you're that bitch. Je t'écoute parler, puis j'admire ça. Parce que ça dit comme une claque dans la face. Ah, bien oui. Non, 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 mais moi, je suis tombée en bas de ma chaise. En plus, pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais tellement de monde qui m'écrivait de trucs dans les détails et tout vécu. Moi, je suis comme, what? He was with me that name. Ah, mon Dieu. En tout cas, c'est la première fois. Puis, surtout, c'est que tu n'es pas revenu sur Terre. Tu sais, moi, notre relation a juste duré un mois, mais je n'étais pas... Ben oui, parce que tu sors de là. Tu sais, de le vivre de A à Z. Lui, je pense qu'il était un petit peu plus sur Terre parce qu'il avait quand même un ami qui l'avait fait. Je pense qu'il était un petit peu plus conscient dans quoi qu'il s'embarquait. Et puis aussi, il n'était pas dans le jeu de A à Z. Non, c'est ça. Quand il est arrivé, moi, j'étais quand même vraiment sur une autre planète. Donc, oui, je pense que tout ça n'a pas aidé. J'ai trouvé le retour. J'ai adoré l'expérience, j'ai trouvé le retour, malgré le fait que j'ai gagné vraiment difficile. Vraiment difficile. Maintenant, tu es heureuse. Ben oui, ben oui, ben oui. Nouvellement en couple. Nouvellement en couple. Et ça m'amène à la question bonheur. J'adore cette question. C'est présenté par Matt Le Bonheur. Et c'est l'endroit par excellence pour avoir un sommeil de qualité. Vous le savez. Et là, j'ai une petite question quiz qui n'est pas la question bonheur. Mais à quelle fréquence devrions-nous laver nos draps? Oh, ça, c'est une bonne question. Moi, je les lave à chaque semaine, en tout cas. C'est pas mal la même chose pour moi aussi. Ben, c'est une bonne réponse. On dit idéalement à chaque semaine. Juste pour, ben, question de propreté, je pense. Je pense que c'est vraiment juste ça. Mais. Non, mais. On va dire. On va dire qu'il n'y a pas un meilleur feeling que de rentrer dans un gros sommeil. Genre, si je pouvais, j'aurais ce feeling-là tous les jours de ma vie. Je sais. Mon rêve aussi. Je sais. C'est pour ça qu'à l'hôtel, j'aime ça. C'est comme. Ah oui, tu sais que c'est cosy. Oui, tu sais que c'est cosy. Puis, je dirais même l'été, des fois, quand il fait vraiment chaud, peut-être plus souvent. Oui, moi aussi. Oui. Puis quand mon chat vient se faufiler dans les draps. Donc, c'est seulement un petit rappel. Lavez vos draps. Aujourd'hui. Merci, Camille. Donc, ma question au bonheur pour toi, Trudy Simono. C'était pas ça, la question. Non. Comment es-tu devenue une meilleure personne dans les dernières années? Oh! Parce que je te connais depuis longtemps et que t'as toujours été une merveilleuse personne. Toi aussi. Merci. C'est beau, l'amitié féminine. J'aime ça. Tu sais quoi? Ce qui m'a rendu une meilleure personne, c'est de vivre des choses difficiles. Parce que, entre autres, on parle de la porte qui n'ouvre pas, mais je pense que ça, ça te garde vraiment une tête sur les épaules, de pas le temps d'enfler la tête. Puis ça t'ouvre le cœur. Je trouvais ça beau. Chaque fois que je vivais des moments vraiment difficiles où que j'avais vraiment le cœur en miettes, mon père, il me disait toujours, tu vas être encore plus belle. De dire par là, c'est que quand t'as le cœur ouvert, tu deviens quelqu'un qui est plus à l'écoute, quelqu'un qui est plus ouvert, t'as plus d'empathie pour les gens. Donc, je pense que de vivre des moments difficiles, c'est-tu trop? Non, non, mon dieu. J'avais l'alarme à l'oeil. Ok, 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 je continue. Donc, je pense que c'est ça qui m'a... Non, mais parce que c'est vraiment beau ce que ton père dit. C'est vrai que quand t'as le cœur... Comment t'as dit ça, le cœur ouvert? Le cœur en miettes. Oui, parce que là, ton cœur... It cracks you open, literally. Ton cœur, il se trouve, et là, à cause de ça... Puis tu le sens, tu sais, quand tu frappes un mur, puis je donne l'exemple, mettons, tu sais, revenir d'Odé, ça a été difficile, mais en même temps, aussi difficile que ça l'a été, ça a été beau, parce que là, j'étais trop sur un high, tu sais. Fait que la vie va toujours te rééquilibrer. Puis mon père m'a beaucoup mis l'emphase là-dessus, c'est l'équilibre qui est important. Puis quand, justement, je vivais mes moments difficiles à Los Angeles, puis tout ça, puis ça marchait pas, il me disait, oui, mais peut-être que t'aurais pas eu un équilibre. Tu sais pas, là, si Gab Britney Spears, aujourd'hui, là, tu sais, c'est tellement triste, son histoire. Puis, fait que, bref, ça, pour dire que, tu sais, ça, de se rappeler que c'est un tout, tu sais, si t'as pas la santé, puis t'as le succès, ça sert à quoi d'avoir le succès, tu sais. Est-ce que tu crois au destin? Oui, oui, I believe everything's meant to be, genre, has a reason, mais en même temps, je pense aussi qu'on a comme un libre arbitre, puis que c'est à toi aussi de te retrousser les manches, voyons. Oui, fait que... J'aime ça. Oui, comment un petit peu des deux? Souvent, j'aime dire qu'un peu comme toi, toute chose arrive pour une raison, mais c'est à toi de, je l'ai dit tout le temps, je sais pas, je l'ai déjà dit, je me radote, là, mais de planter des graines pour faire fleurir ton jardin. Tu me le dis souvent, moi. J'adore. Mais c'est vraiment ma meilleure métaphore que je dis souvent à mon chum et à mes amis, que si t'attends que les choses viennent à toi, il y a de fortes chances que ça va peut-être pas être nécessairement enligné avec ce que tu veux, mais si à tous les jours, à toutes les semaines, tu plantes des graines, bien là, l'univers va peut-être plus t'écouter et t'envoyer des choses sur ton chemin qui sont plus destinées à toi. C'est vraiment bien dit, ça. C'est beau, ça. Je dirais que j'ai une philosophie similaire. C'est très beau. Puis, c'est pour ça que j'aimerais ça que tu répondes à la question aussi. Oh, oui. On devrait tous y répondre. Tu vois un ricochet. Comment je suis une meilleure personne? Comment t'es devenue une meilleure personne dans les dernières années? J'adore cette question. On a des bonnes questions. Ah oui, toujours. Je pense aussi que c'est vrai que les épreuves difficiles, malgré que je n'en ai pas eu énormément, mettons, accepté le décès de mon père, mais je pense qu'avant, je pensais beaucoup à moi en premier, au détriment de ce que les autres allaient vivre. Puis, je me l'étais souvent fait dire par des amis ou par des gens que je pensais trop à moi. Puis, à un moment donné, je pensais que c'était rendu mauvais. Maintenant, je comprends que non, c'est bien que tu penses à toi, mais il faut toujours que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut toujours quand même que tu t'assures que tout le monde alentour de toi est quand même heureux et bien avec les décisions que tu prends. Fait que j'ai comme essayé de changer la façon que je pensais en me disant oui, je suis encore la personne la plus importante, mais il faut que je comprenne aussi que tous les proches qui sont alentour de moi, je dois avoir un bon support system. Puis ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien. C'était quelque chose peut-être que j'avais pris pour acquis, d'avoir des amis qui allaient être là pour la vie ou d'avoir un, tu sais, Carl et moi, on a arrêté de se parler pendant des années. C'est là que j'ai réalisé aussi que, peut-être que oui, des fois dans la vie, je prends les choses trop pour acquis. Parce que moi, dans ma tête, c'est clair, mais les relations, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des compromis. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les dernières années, entre autres en étant en couple, avec la rupture amicale qu'on a eue, avec le décès de mon père, de réaliser que c'est important le support system. Puis je pense que c'est quelque chose que j'avais peut-être pris pour acquis. C'est beau ça pour dire ça. C'est une bonne réponse. Mais je dirais avec ça que, moi, j'ai lu récemment sur l'amitié, que c'était, l'amitié où même tous les gens autour de nous, que ce soit notre famille, whatever, que c'est important dans les moments forts où on sait qu'il faut show up, de show up. C'est vrai ça. Au bon moment. Au moment où on sent que les personnes autour de nous ont besoin à ce moment-là que tu show up, tu sais. Puis c'est ça qui fait que ça construit ton support system puis qu'il est fort puis qu'il est solide. Ça veut pas dire d'être là tout le temps, 24 heures sur 24. Ça veut pas dire de pas se prioriser, mais ça veut dire que quand tu sens qu'il y a un moment où il faut absolument que tu show up, t'es là. C'est vrai. Tellement. Puis tu le fais. Merci. Ben, je le show up. Silence. Non, mais tu le fais. De plus en plus, je le vois, je le remarque. Pas juste avec moi, je parle aux gens autour. Parce que je le sais des fois quand tu fais des affaires puis je le sais que tu le fais avec ton cœur, tu sais. Puis moi, ça m'inspire aussi. C'est vrai. Il y a plein d'émotions, c'est beau. Mais c'est vrai, tu sais, comme là, je reviens de l'Islande, il y a quelque temps. Ah, mon Dieu, que c'était beau ton contenu. J'ai amené, mon chum et moi, on a amené nos mères. Puis c'était vraiment une décision qu'on a faite de notre cœur parce qu'on s'est dit, tu sais, nos mères ont tellement été là pour nous toute notre vie. Puis c'est rare qu'on prend le temps de célébrer nos mères puis de souligner nos mères puis de leur offrir quelque chose qui est plus qu'un brunch au resto ou un collier avec une perle dessus, tu sais. Moi, j'ai toujours dit les expériences avant le matériel. C'est tellement, tellement important. Puis ma mère qui habite au Mexique, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de temps dans mes années, mettons, jeune adulte à passer avec elle. De vivre un premier voyage comme ça avec nos mères, ça m'a tellement fait du bien. Puis c'est là que je me suis dit, c'est fou comment quand tu redonnes avec l'amour, c'est les plus belles choses qui peuvent arriver, tu sais. Quand tu le fais pour les bonnes raisons. Puis j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que dans la vie, quand tu fais des choix, il faut tout le temps que tu te demandes si tu le fais par peur ou par amour. Puis quand tu le fais par amour, c'est souvent, bien, c'est la bonne façon de faire, tu sais, c'est le bon chemin. Puis on parle d'amitié, puis je sais que toi, t'as des amis depuis le secondaire. Chose que moi, je n'ai pas vraiment à part une. Moi non plus, moi non plus, non. Mais Trudy, elle a sa gang de filles depuis le secondaire. Les mêmes, on est douze filles. Douze, les mêmes. Les mêmes. Mais il faut dire que moi, je suis quelqu'un. Aucune chicane. Il y a eu des chicanes, mais c'était plus juste comme au secondaire. Je te dirais que dans les dernières années, tu sais, c'est sûr que ça va arriver des fois que, oups, il y a peut-être un petit peu plus, je ne dirais pas des chicanes, non. Il peut y avoir des petites tensions. Oui. Mais à the end of the day, on a tout un gros respect, puis on n'est pas vraiment dans le chichi. Tu sais, si quelqu'un a à vivre une tension, je pense que ça va plus être one-on-one, puis ça va se gérer. Puis non, vraiment, ça, on parle de support system, bien, moi, ça, ça a été un de mes plus beaux moments. On a parlé d'occupation double. Quand je suis revenue, puis c'est Carmen, qui est mon amie d'enfance, ma première amie à vie, depuis qu'on est bébé, qu'on est amie, qui avait fait mon party de retour chez elle, chez sa famille, qui est comme un petit peu ma deuxième famille, avec toute cette gang-là. C'est comme si d'être partie pendant aussi longtemps, j'ai réalisé, moi aussi, la richesse de les avoir, ces femmes-là, dans ma vie. Puis j'ai fait, oh, que j'ai un beau support system autour de moi. Donc, ouais, non, moi, depuis vraiment longtemps, mais je suis quelqu'un, moi, il y a de quoi, peut-être, tu sais, on parle de nourrir des amitiés, puis tout ça, puis un struggle, par contre, que j'avoue que j'ai dans ma vie, puis je me sens mal de le dire, là, comme on peut voir, c'est que j'ai comme trop d'amis. Moi, au secondaire, je me suis rendue compte dans mes retrouvailles de 10 ans, là, que je pense qu'il n'y a pas une personne à qui je n'ai pas parlé, puis je n'étais pas la personne qui allait manger tout le temps avec cette gang de filles-là. Je me promenais, parce que j'aime tellement les gens, je suis quelqu'un qui aime le monde, puis j'aime toutes sortes de mondes. Je n'aime pas ça juste être tout le temps avec le même genre de personnes. Puis là, je pense que c'est quelque chose qui me fait quand même de la peine, parce que je me rends compte que je ne peux pas donner de mon temps et de mon énergie à tous ces gens-là. J'en ai à peine pour moi-même. Puis ça, c'est un struggle on the daily, parce que people pleaser, parce qu'il y a de la misère à dire non, puis que j'aimerais ça, tu sais, être là à la juste valeur de tout le monde. Puis je sens que c'est comme impossible parce que j'ai trop de gens. Mais ça, je pense que c'est le problème d'être adulte. D'être adulte, oui, tu as raison. C'est de faire des choix aussi. C'est vraiment comme, oui, j'ai l'impression que j'ai fait tellement de choix dans les dernières années, puis ça s'est juste fait graduellement aussi. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est ça, tu sais. Des fois, moi, au contraire, je trouve que je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi, je suis comme le contraire de toi. OK. Mais parce que je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir une tonne d'amis. Moi, je suis bien dans des relations stables qui sont toujours les mêmes où je sens que c'est un safe space où je peux me retrouver puis que la personne connaît tout de moi. Puis c'est ça, mes amitiés. J'adore. Mais même si des fois, j'aimerais avoir plus d'amis, j'ai l'impression que... Puis c'est arrivé dans les deux dernières, trois dernières années, tu sais qu'il y a des opportunités où j'aurais pu devenir amie avec certaines filles ou je sentais que la porte était ouverte et tout. Puis c'est comme si je n'allais pas ouvrir la porte parce que je sais que je n'ai pas cette énergie-là ou que je sais que je ne pourrais pas être à 100 % investi dans une autre relation, mettons. Puis je ne devrais peut-être pas penser comme ça puis me dire que les amitiés sont toutes différentes. Mais être un adulte, ça fait qu'on a moins de temps. C'est ça. On a moins de temps, oui. Puis moi-même, si on parle de la carrière, puis tout ça, ça vient avec des sacrifices et tout ça. Puis je me suis rendu compte aussi que malheureusement, je dois parfois prioriser. Mais surtout en ce moment. Mais surtout en ce moment. Puis c'est con. Pour moi, je vis toujours une culpabilité par rapport à ça. À penser à toi. Oui. Ah bien, c'est ça. Je suis comme le contraire de ce que tu disais. Mais par contre, je le fais. Comme tu as dit, quand tu en prends conscience, après ça, tu vas prendre les décisions pour toi. Cependant, je ne suis pas capable de me détacher du sentiment de culpabilité. De dire non, Jean? Oui. Je vais le faire. Je vais dire non. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Mais je vais me sentir mal. Je comprends. Je comprends. Bon, je pense qu'on se sent tous mal. Mais pour être honnête, de plus en plus, je dis non. Et ça me fait du bien. Oui. Ben oui, mon Dieu que ça fait du bien de dire non. Puis c'est le fun parce qu'on dirait que c'est comme limite rendu trendy. de s'écouter. C'est comme... C'est le faux mot, c'est le Joe Mo, comme ils disent. Joe Missing Out. Puis ça, c'est le fun. On a des discussions autour de ça parce qu'au final, je pense que beaucoup de gens qui se sentaient comme ça, toutes seules, puis là, enfin, on en parle. Mais je pense aussi, c'est de la façon de le dire. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ben écoute, en ce moment, ça ne résonne pas avec l'énergie que je peux t'offrir. Oui, tout est dans la communication. Moi, je trouve que rendu là, moi, ça a fait beaucoup de ménage aussi dans ma vie, genre quand, mettons, je cancellais quelqu'un à la dernière minute parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas l'énergie. La réaction de la personne, souvent, dictait si cette personne-là, elle avait les bonnes intentions. Parce que moi, si on est supposé d'aller bruncher, puis tu m'appelles une heure avant, puis tu me dis, calme, je ne file pas, on se reprend dessus, jamais de la vie, je vais être fâchée. Moi, avec, jamais de la vie. Jamais de la vie, tu sais. Puis il y a d'autres personnes que oui, puis c'est correct, c'est leur façon de réagir, mais moi, ça a fait beaucoup de ménage dans ma vie, mettons. Oui. Fait que oui, c'est important d'être écoutée, et puis si les gens n'acceptent pas ça, bien, go solo. Go solo. Go solo. Oui, allez-y, allez-y. Ah oui, fais-le. Je veux vous entendre. Non, attends, attends. Trudy en premier. Vas-y, attends. I'll just go solo. I'll just go solo. On n'est pas les chanteurs. Désolée. Je t'adore, je t'adore. Mon Dieu, même moi, j'ai de l'absence. Ta barnouche. Comment on fait? Honnêtement, je ne peux pas croire que ça sort de même. Écoutez, vous irez streamer la vraie chanson après. Je t'adore. Vous irez streamer la vraie chanson après. Merci pour ça. Ça me fait rire parce que ce genre de chanson-là, c'est le genre de chanson que je chante dans mon auto et je pense que j'ai la note. Exact. Mais tu chantes bien. Tu fais ta petite Jenny, là. Mais non, tu joues du piano, tu as l'oreille. Tu as l'oreille musicale, Karine. C'est vrai que j'ai l'oreille. Puis elle chante. Oh, je l'aimerais. Ouais. Équipe de tournage, puis toute, la grosse affaire. Ah, peut-être pas la grosse affaire. Moi, je vois toujours le gros. Moi, j'ai toujours le showbiz featuring MDS. On est aux États-Unis. Non, c'est vrai. Oui. Mais non, mais on pourrait faire peut-être une apparition surprise à l'assaut. Oh, mon Dieu. Et là, tu vois mon lien. J'adore. Je veux vous voir avec vos chapeaux et vos bottes. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'assaut, c'est un festival country qui existe depuis quoi? Deux ans, c'est la deuxième. Deux, trois ans. C'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est la première, c'est l'année passée. Et bon, c'est un festival pour les amateurs de country qui est à Montréal sur deux jours, deux, trois jours. C'est un peu comme Ashiaga, mais je pense que c'est deux jours. Et moi, je capote que tu vas faire l'assaut. Je n'en reviens toujours pas de ça. Au début, je pensais que c'était une joke. Parce que là, il y a Chris Tipleton. Chris Tipleton qui est comme... Il y a Kane Brown. Kane Brown. Oui. Il y a aussi Elle King que j'adore. Oh, mon Dieu. Oui, j'adore Elle. Et là, tu vas être sur le même stage. Oui, non, pour vrai, je capote un peu. Tu sais, moi, au départ, quand je recevais des demandes de spectacles, j'étais comme quand même fermée en plus, juste pour le moment. Parce que je me disais, je vais prendre le temps de bien faire les choses. Parce que quand je dis go solo, je suis go solo for real. I'm alone, you know. J'ai pas de band, j'ai rien, là, tu comprends? C'est toi et ta guitare. Non, non, mais là, non. OK, OK. Là, je suis en train de bâtir un bon show. Mais il fallait que je le bâtisse. Fait que je me disais, ben, je peux pas. Je peux pas, tu sais. Au début, et puis éventuellement, ben, c'est ça, j'ai compris que je peux juste pas cracher sur l'assaut, tu sais, c'est trop big. Je me pince encore que j'ai la chance, justement. Chris Stapleton, Elle King, tu sais, c'est des légendes. Des légendes. Donc, bref, je peux pas croire que j'ai eu cette opportunité-là. Puis là, en ce moment, justement, je travaille avec mon directeur musical. Puis on est en train de bâtir le show. Puis ce show-là, est-ce que tu vas le faire ailleurs aussi? Ben oui, ben oui, ben oui. J'ai d'autres dates aussi qui vont venir éventuellement. Mais quand même, je débute ça en force avec l'assaut. Ben c'est gros, c'est tout qu'un baptême, là, pour vrai. C'est ça qui me fait un peu capotter. T'as-tu le vertige un peu? Ou t'es comme, non, I'm ready for this? C'est comme un mélange des deux. J'ai entendu ça toute ma vie. Les deux, je te dirais, qui cohabitent quand même. Parce que sur le coup, j'étais comme, ok, ben là, il faut que je le montre le show, là, tu sais. Et puis, mais là, pour de vrai, je suis vraiment choyée. Je suis super bien entourée. C'est juste qu'au moment où j'ai reçu ça, j'étais comme, oh, tu sais, c'est big. Ah oui, là, ça y est, je suis entourée, j'ai toute mon équipe, et puis on est en train de travailler là-dessus, puis je suis trop excitée. J'ai juste hâte. Puis c'est ma fête, le 14 août, c'est le 19 août, donc j'arrête pas de dire aux gens, mon seul cadeau de fête, je veux que vous venez, puis je veux qu'on se fasse un gros party. Ça va être le fun. Ça va donc être le fun. En tout cas, si t'as besoin de photos. Ah, t'es cute, j'aimerais tellement ça, en plus. Genre, j'aimerais tellement, moi, c'est mon rêve, là, quand je vois les photographes avec l'artiste, puis là, j'ai toute la foule en arrière. La grosse foule, puis je veux être là. Ah, j'adore. Ah, c'est vraiment beau, ça, je trouve ça beau, je suis content pour toi, parce que je sais à quel point c'est tellement un rêve, tu sais. C'est vraiment un rêve. Ça, c'est vraiment un rêve incroyable. Bien, c'est un rêve écroyable, puis dans ma tête, comme je dis, je pensais que ça allait venir genre dans un, non, je pensais pas que ça allait venir direct de même, boum. Fait que ça, je t'avoue que ça a quand même été un choc, tu sais, qu'on pense à moi, comme ça. Ah, t'as pas fait de show, là. Un grand blourd, non. No. Genre, aucun, là. Non, moi, je me lance dans le vide à l'artiste. Oh, my God. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, mais c'est sûr que ça va être excellent. Non, mais ça va être le fun, on est en train de travailler là-dessus, là, puis ça va être vraiment cool. C'est beau, ça, puis sur ce sujet-là, justement, parce que j'imagine que t'es remplie de gratitude puis de reconnaissance de faire ça, d'avoir cette chance-là. Qu'est-ce qui t'a rempli de gratitude au quotidien? Écoute, moi, je pratique la gratitude depuis vraiment longtemps. Avant que ça devienne un trendy thing, là, puis les journals, puis tout ça, parce que mon père, il me faisait faire ça. Ah, oui? Quand j'étais jeune, oui, toujours de regarder le verre à… Si je, mettons, je venais de dire « mon verre à moitié vide », bien, il me faisait prendre conscience de toutes les choses que j'avais, donc ma santé, tu sais, vraiment, les trucs qu'on peut prendre pour acquis. Qu'on oublie. Oui, donc pour moi, c'est vraiment une pratique que je fais au quotidien, puis ça peut être des choses très, très simples comme des choses plus profondes, mais je prends le temps à tous les jours. C'est quoi que ton père, il disait comme « fallait que tu lui énumères les choses que t'avais », « fallait que tu te rappelles », « tu les écrivais », « tu les disais à voix haute ». Souvent, puis même avec ma mère, après ça, on faisait ce que j'appelais les « gratitude walk », parce que ma mère, c'est ma partenaire de marche. Fait qu'on prend des marches, puis là, on se lance des choses. Ah oui? Oui, t'es reconnaissante pour quoi aujourd'hui? Ça peut être quoi, mettons? Écoute, là, je suis reconnaissante d'être ici avec vous, je suis reconnaissante. Ça peut être aussi banal que, mettons, quand j'ai vu mon chat, ça m'apportait tellement de la joie, je t'étais reconnaissante pour mon chat, toi, t'es reconnaissante pour Bruce. Mais tu sais, ça peut être tellement simple comme ça peut être vraiment gros comme je suis reconnaissante pour l'assaut. Mais à tous les jours, je le fais, puis je sais que ce soit des choses différentes. Mais c'est beau, ça, de le faire à tous les jours. C'est aussi simple que je suis reconnaissante de m'être levée avant mon alarme et d'avoir de l'énergie, genre, je dis n'importe quoi, mais tu sais. Moi, c'est des fois, c'est comme, parce que moi, je dois avouer que je le fais pas. Moi, mon but, ce serait de le faire à tous les soirs, genre, tu sais, comme à la fin de la journée, de dire de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui, qu'est-ce qui est passé. Je le fais pas, il faudrait que je le fasse. Mais moi, c'est quand je le vis, des fois, des fois, je vis des moments, puis là, je suis comme, dans le moment, je suis comme, hé, c'est, moi, je suis là, je vis ça, je suis reconnaissant, comme je le sens à l'intérieur de moi, puis avant, j'avais jamais ressenti ça, parce que je ressentais trop d'amertume ou trop de colère. Là, on parle plutôt professionnellement, mais même dans ma vie personnelle aussi, de tout le temps être plus dans le côté pessimiste que le côté optimiste. Oh, je vois un sourire ici. Mais parce que c'est vrai, j'ai toujours été plus pessimiste et beaucoup dans l'amertume. J'avais une conversation avec quelqu'un ce week-end à propos de ça, où on parlait d'amertume, justement, par rapport au métier. Je trouve que c'est un beau sujet à parler avec toi, parce que t'aurais pu facilement tomber dans l'amertume, t'aurais pu facilement faire « fuck you tout le monde, moi ». J'ai eu des petites passes, quand même. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Ça serait de mentir de dire que j'en ai pas. Moi, j'en ai eu beaucoup, surtout quand tu vois des gens qui sont arrivés après toi, qui passent avant toi, et que là, t'es là, mais oui, mais moi, moi, j'essaye, je suis là, je suis là, je suis là, je peux-tu, moi aussi, avoir mon moment. Oui, tellement. Puis, c'est pour ça que je suis plus dans la gratitude aussi maintenant, puis on en parle souvent, elle et moi, parce que c'est important de se rappeler qu'on est reconnaissant pour ce qu'on vit, même si c'est pas ce qu'initialement on avait rêvé, ça se manifeste autrement, puis c'est aussi beau, sinon plus, t'sais. Puis, il faut pas oublier que everything is about, excusez-moi, excusez mon franglais, là, everything is about perception, puis la gratitude, puis le pessimisme, puis l'optimisme, c'est un muscle, c'est vraiment ça, t'sais, puis moi, mettons, je pourrais dire que c'est en moi, mais non, c'est parce que mon père, il me l'a fait travailler jeune, puis c'est ce qui a fait que je suis comme devenue comme ça, t'sais, mais à la base, j'allais vider mon sac auprès de lui, puis, t'sais, lui, il me disait, OK, je t'entends, voici une autre façon de le voir, t'sais, puis de le digérer, puis ouais, je pense que ça se travaille, en fait, c'est juste quelque chose qui se travaille, puis au début, on se sent un peu niaiseux, puis tu te crois pas vraiment, puis après ça, ça fonctionne. Mais t'es plus dans la reconnaissance aussi, toi? Moi? Ouais. Toujours. Ouais. Toujours. Ben, je suis un peu comme toi, je pense qu'on s'est fait, on a un background similaire aussi, là, quand moi, il arrivait des affaires, puis c'était comme la fin du monde, ma mère m'a dit, tant, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, tout va bien aller, t'sais, puis ça a tout le temps été mon minding, je te l'ai toujours dit aussi, comme, t'sais, souvent, Carl, il va arriver, puis il va toujours penser au pire, ou mon chum aussi, il est comme ça, t'sais, ouais, mais s'il arrive ça, ou genre, j'ai peur qu'il arrive ça, puis je suis comme, mais s'il arrive ça, on va le gérer, on va passer au travers, puis on va passer à autre chose, t'sais, c'est vraiment, c'est vrai que t'as raison, c'est un muscle. Ben, c'est pour ça, puis nous, tu sais, si tu nous écoutes, tu le sens, on fait souvent des références aux Kardashians, et là, ça s'y prête super bien, parce que Kim Kardashian dit ça, au lieu de penser à, là, mettons, il y a un problème, au lieu de penser à tout ce que ça peut créer, ce problème-là, on va se concentrer, on va trouver une solution. That's it, that's all. That's it, that's all. Après ça, on passe au prochain problème, on trouve une autre solution, au lieu de trop... Perde d'énergie. Oui, et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est comme, ah, tu sais, puis là, aujourd'hui, je me sens tellement plus léger à cause de ça. Oui. Je pense aussi que quand t'as un support system qui t'aide, je pense que c'est là, à ce moment-là, que t'avais peut-être pas le support system nécessaire, c'était ta façon à toi de te protéger, puis de vaincre ces problèmes-là, tu sais, des fois, c'est juste ça ton, comment on dit ça, ton mécanisme de défense. Oui, puis, tu sais, je pense que ta situation, t'as été vraiment chanceuse d'avoir un père pour te ramener sur terre, puis te dire, regarde, ton rêve, il est là toujours, tu peux toujours foncer, puis tu peux tous, pas parce que ça, cette porte-là, c'est fermé, que tu peux, c'est vraiment... Vraiment, oui. C'est précieux, ça. C'est vraiment précieux, puis je suis vraiment reconnaissante, parce que c'est ça, mon père, il m'a vraiment, il m'a toujours dit, tu sais, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tant que ça te rende heureuse, puis le fameux, aujourd'hui, je sais que c'est... Tu sais, qui a dit ça, donc, je pense que c'est comme quelqu'un des Beatles, John Lennon, qui avait dit, si je vide des poubelles, puis que je suis heureux, bien, je vais faire ça, tu sais, puis mon père, il me disait ça très jeune, donc il a vraiment mis ces valeurs-là, que c'est important ce que tu vas faire quotidiennement, que t'aimes ça. Puis j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui sont vraiment comblés dans leur travail, tu sais, même si c'est pas dans le milieu artistique, c'est un nine-to-five, mais il aime sincèrement ce qu'ils font, puis pour lui, c'est ça, c'était tellement important qu'il a dit non, non, persévérance, résilience, puis on les entend beaucoup, ces histoires-là aussi, quand même, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est... Des fois, même, c'est dans ces moments-là où tu veux tout lâcher, que là, tout à coup, il y a une autre petite porte qui s'ouvre en quelque part, puis là, OK, je vais suivre ce chemin-là. Oui, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai l'impression que moi, j'ai jamais abandonné mon rêve, parce que c'est toujours ça qui se passe. Right? C'est vrai? C'est vraiment vrai, ça. Quand tu n'arrêtes jamais à te croire, puis que tu crois, parce que moi non plus, j'ai jamais eu de plombée. Pourquoi tu ris? Je t'écoute, je te trouve qui? J'étais dans l'émotion. J'ai jamais eu de plombée, moi non plus, comme toi. On dirait qu'à chaque fois où je me disais, hé là, il faudrait qu'il arrivait quelque chose qui se passe. C'est le fameux aussi, une porte qui ferme, une porte qui s'ouvre. C'est toujours ça. Puis moi, j'ai toujours donné l'exemple que comme un insecte qui butine, c'est de fleur en fleur, j'aime mieux le voir de cette manière-là. Puis là, vu qu'il y a eu des affaires qui n'ont pas fonctionné, puis que là, tu n'es pas devenue genre Trudy au USA, puis non, non, non. Est-ce que c'est... C'est ça, il y a la France, hein? C'est vrai. C'est quoi? Trudy en France. Non, mais toi, tu es comme France, USA, non, non, non. Mais là, est-ce que c'est parce que là, vu que ça n'a pas marché une première fois, ça te dit que tu as abandonné ce rêve-là ou tu veux toujours être Trudy? Non, mais j'ai... Ou tu le vois différemment? Parce que là, quand tu as vécu des déceptions comme ça, c'est sûr que tu vois ça différemment. C'est sûr que tu vois ça différemment. Puis aussi, mais je n'ai pas abandonné, par exemple, je crois encore... C'est ça que je voulais que tu dises. Oui, je crois encore que si tu continues à aller de l'avant, il y a des trucs qui vont se présenter. Puis aussi, un petit peu avec le destin, comme « if it's meant to be », parce que, il faut se rappeler, le succès, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Fait que, oui, je veux d'avoir un équilibre, c'est important aussi. Puis ça vient avec des gros sacrifices, les gens qui se sont rendus jusque-là. Il y a un mélange de chance, talent, discipline, sacrifice, compromis. Donc, persévérance, résilience. Mais non, pour vrai, c'est peut-être encore une fois naïf, mais j'y crois encore. C'est pas naïf. C'est pas naïf, ça se peut. Ça se peut très bien. Je pense que ma naïveté m'aide beaucoup. Tu sais, comme mettons, je pense que c'est plus possible que tu deviens une star internationale que Camille devienne chanteuse. Tu sais, c'est des choses... Ou toi. Ben, même moi. Tu sais, entre toi qui deviens une star internationale ou moi qui est en disquée, je pense qu'il y a une affaire qui est plus possible qu'une autre. Il faut quand même rester réaliste. Mais c'est parce qu'aussi, tu sais quoi, Carl, quand tantôt je disais, là, tu sais, j'ai vécu des grosses déceptions, mais je me suis quand même rendue jusqu'à certaines places. Je me suis rendue jusqu'ici. Comment j'ai fait? Ça n'a pas d'allure une chose qui mène à une autre, qui mène à une autre. Fait que ça, la beauté de « whatever you want to call that », j'y crois encore, tu sais. Ben, c'est ça, parce que tu as vu que c'était possible. Oui, oui. À quel moment tu t'es dit à un moment donné « oh mon Dieu, je suis ici, là ». Oh mon Dieu, ben c'est arrivé souvent, parce que c'est ça qui est weird. C'est comme jeune, je me suis comme rendue en quelque part vite, qui n'a jamais débouché, mais qui n'avait pas de bon sens, là. Mais mettons un moment que tu te rappelles, où tu as fait « oh ». Tu sais, moi, j'avais des… OK, premièrement, la première chose qui m'est arrivée, qui était un petit peu fou, dans le temps, je faisais beaucoup de shows corporatifs. Je faisais partie d'un band corpo. Et puis, le directeur musical, j'avais fait un cover d'une chanson de Corey Hart, qui m'avait dit « ça dérange-tu si je lui envoie, je pense qu'il va aimer ça ». Puis moi, je ne savais même pas qu'il le connaissait. Oui, go for it. Puis finalement, genre une semaine plus tard, premier petit voyage musical, toute seule, à Nashville. Je n'avais jamais été à Nashville de ma vie. Je ne savais même pas c'était quoi. C'est là vraiment où j'ai été aussi. J'ai vu l'univers country d'une manière différente. C'est fascinant. Tu as plus de difficultés à trouver un endroit où il n'y a pas de musique live que le contraire. Tout le monde joue de la guitare, tout le monde compose, tout le monde raconte ses histoires. En tout cas, c'est tout qu'un univers là-bas. Et puis, je me rappelle, je chantais dans le fond devant le président de Warner Canada, mais à Universal Mercury à Nashville. Puis je voyais genre les disques d'or de Taylor Swift. Puis j'étais dans la salle de meeting où toutes ces célébrités-là ont leur meeting pour discuter des contrats puis des prochains disques qui sortent. Puis tout ça, une grosse salle. Il y avait un gros piano à queue. Il y avait une grosse table dans le milieu. Puis ça, je me rappelle, j'ai fait « wow ». Tu as quel âge? J'étais toute seule là. 18 ans, oui. 17-18 ans. Puis c'est ça, après ça, qu'ils ont ouvert toutes les autres portes qui m'ont amenée quand même loin dans tout ça. À Los Angeles, New York. J'ai chanté à un moment donné dans le penthouse à New York avec Craig Coleman, le CEO de Atlantic Records, celui qui a découvert Bruno Mars. Puis là, je voyais gentil toutes ses photos. J'ai vécu plein de moments de même qui ont juste pas rapport. Puis là, j'étais toute seule. J'attendais dans le gros hall à New York. Tout seul dans l'entrée. Il est venu me chercher. Puis là, j'arrive dans son penthouse. Il y avait une collection incroyable de vinyles. J'ai vécu des moments de même où je me dis « ben voyons donc, comment je me suis ramassée là? » Ça n'a pas de sens, tu sais. C'est fou que t'es la seule personne qui se souvient de ces souvenirs-là parce que t'étais seule. Il y avait personne là pour confirmer que je vous raconte pas de la meurtre. C'est bien. Non, c'est ça, j'invente. C'est-tu déjà arrivé dans ces moments-là où t'as eu peur? Ça doit être vraiment impressionnant, ça. La peur est venue plus tard, je pense. À ce moment-là, j'étais vraiment... Ça allait quand même bien. Puis les choses se passaient un peu comme... Pas magie. Oui, oui. Les portes s'ouvraient, s'ouvraient. Donc, non. J'avais comme une petite attitude où j'allais vers l'avant, je fonçais puis j'avais pas encore vécu les déceptions. Puis c'est pour ça que je dis que... Tu sais, même si c'est plat de vivre des déceptions, je pense que ça m'a rendu une meilleure personne. Mais oui, c'est sûr. Je prends tellement pas pour acquis présentement le fait que j'ai sorti mon projet toute seule, tu sais. Puis même si c'est pas la grosse affaire, je suis juste reconnaissante de l'avoir sorti, tu sais, juste ça. Mais moi, je trouve que c'est la grosse affaire. Ah, merci. Vraiment. C'est un album qui est excellent. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu t'es déjà posé la question « C'était quoi ton purpose dans la vie? » Ça, c'est vraiment une très, très grande question. C'est une très grande question, très large. Oui, mais moi, je sens que mon « purpose », là, je pense qu'en général, si je pense à mon entourage, mes amis proches et tout ça, je pense que je leur apporte de la joie. C'est drôle. Félia avait dit à un moment donné à Odé qu'elle avait rêvé à moi puis que j'étais comme une petite luciole qui apportait de la lumière. J'avais tellement trouvé ça cute puis je me vois un peu de même. Je vais pas plus loin que ça dans mon « purpose ». Vous, sentez-vous que vous avez un « purpose » ? C'est une grosse question. C'est vraiment une grosse question. C'est aussi, on dirait se donner une importance que je trouve que... Pas qu'on mérite pas, mais tu sais, c'est... Oui. J'ai posé la question puis j'avoue que j'ai... En fait, c'est qu'avec mon chum, on se pose souvent la question « C'est quoi notre « purpose » ? » Puis on n'a pas encore trouvé la réponse. Clairement, je pense que c'est dans la communication. On m'a déjà dit que mon « purpose » c'était de faire voyager les gens puis d'inspirer les gens à sortir de leur zone de confort et à voir du pays parce que moi, ça a changé ma vie puis je trouve qu'à chaque voyage, je grandis. Tu dis « on m'a déjà dit ». Oui. C'est qui le « on » ? Ah, je ne me rappelle pas. Ah, OK, OK, OK. On m'a déjà dit que c'était ça mon « purpose » parce que souvent, j'ai l'impression, tu sais, on dit souvent... Bien, je dis souvent... Tu sais, nous, on ne sauve pas des vies puis... Bien, c'est ça. Oui. Puis après ça, le monde dit... Attends, attends, attends... Mais je pense même que c'était la mère à Guillaume. Attends, attends, là, genre... C'est pas vrai ça, tu sais. T'inspires les gens à voyager. Tu les fais rêver. Puis au début, je pensais que c'était wrong de faire ça parce que je n'ai pas envie que les gens rêvent à ma vie. C'est vraiment pas ça mon but. Mais je pense que je le montre tellement de façon authentique et non dans le « paraître », mais dans le « être » que je pense que c'est ça qui les inspire. Puis là, justement, en revenant de l'Islande, j'ai fait un petit Q&A. Puis je vois que les gens, ça les a motivés à aller en Islande puis ça leur a donné envie d'y aller. Puis je suis comme... Ah, bien, c'est peut-être ça, moi, finalement, comme mon genre de « purpose ». C'est vraiment d'inviter les gens, d'encourager les gens à voir du pays puis à vivre des belles expériences, tu sais. J'adore. C'est beau, ça. Bon, vous me regardez les trucs. C'est à ton tour. Moi, il y a une chose à m'en donner. Jonathan de Queer Eye. Je connais toi. Bon. Alors, Jonathan de Queer Eye, lui, un moment donné, il a dit être soi-même quand on est différent. Ça demande beaucoup de courage. Et moi, je sens que j'ai ce courage-là à l'intérieur de moi-même, alors je le fais pour donner du courage aux autres. Et en dedans de moi, ça a vraiment résonné parce que lui me donne du courage en étant lui-même. Tu sais, je le vois, puis ça me donne du courage. Et là, pour avoir vu Liso récemment en spectacle, elle parlait de ça aussi. Elle m'en est dans le show. Puis je me disais, peut-être que c'est ça, mon purpose, c'est d'avoir le courage que certaines personnes n'ont pas, d'être qui je suis vraiment, puis d'aller au combat pour tout le monde qui ont besoin de ça, puis de donner, de redonner à ces personnes-là le courage qu'elles ont besoin, tu sais. Magnifique. Le courage que je n'ai pas eu pendant tellement longtemps dans ma vie. Puis ça peut passer autant par mettre une photo tout nue ou mettre stand-up pour quelque chose qui me tient à cœur ou parler pour des gens qui n'ont pas de voix ou qui ne peuvent pas se faire entendre. C'est ça pour les animaux, pour ça. Alors je pense que c'est ça, c'est d'avoir le courage, en fait de trouver le courage de prendre ma place, tu sais. J'adore. Mais ça, c'est une chaîne aussi, tu sais. Jonathan t'a permis d'être comme ça. Toi, tu vas avoir permis à quelqu'un d'autre qui va permettre à quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis pourquoi ça m'avait touché autant quand Jonathan avait dit ça, c'est parce que j'avais eu une réflexion par rapport à ça, puis je m'étais dit. C'est vrai parce que moi, quand je le regarde, lui, ce qu'il poste, ce qu'il dit, ce qu'il fait, des fois, je me disais, moi, je ne pourrais pas faire ça ou il y a du gars de s'en maudit de faire ça ou il s'assume tellement, ça n'a pas de bon sens, je vais m'assumer de même aussi dans la vie. Mais on dirait que c'est vrai ce qu'il dit, ça prend du courage de s'assumer pour qui on est. et Liso, c'est un peu le même combat. Elle disait dans son spectacle, moi, je vais au combat. C'est vraiment ça qu'elle disait. Moi, je vais me battre pour toutes vous dans la salle ce soir parce que vous méritez tous et toutes qu'on se batte pour vous, dans votre différence, dans votre diversité. Et je trouvais ça tellement beau et inspirant. Puis je trouve que c'est un beau purpose. C'est un beau message. C'est ça, voilà. J'adore. Puis c'est qu'après, ça inspire tout le monde, comme tu dis, à faire la même chose, tu sais. Oui. C'est comme, toi, tu te permets de faire ça, bien moi, je peux me permettre d'être plus moi-même. Oui, parce qu'on devrait tous pouvoir être nous-mêmes. Mais c'est juste que dans la société dans laquelle on vient, on n'a pas tous et toutes cette chance. Bien oui. Et voilà. Je pense que c'est important de tous et toutes l'être. Voilà. C'est un moment émouvant. Pleures-tu, Frère, dans l'arrière? Je vois les lampes qui coulent. On t'amène un Kleenex, ça ne sera pas trop long. C'est super beau. Mon Dieu, c'est une même conversation. Oh my God. C'était vraiment une conversation entre amis. Je me sens comme quand on va prendre un petit café et qu'on chasse. Moi aussi, je me sens de même. Là, on peut te voir à l'assaut. On peut-tu, sur les réseaux sociaux, on peut écouter ton album sur toutes les plateformes. Où est-ce qu'on peut te voir ailleurs? Quels sont tes nouveaux projets, tes futurs projets? Bien là, je retourne en studio très, très bientôt. Mon Dieu, wow. Très inspirée dernièrement. Et puis, j'aimerais beaucoup pouvoir sortir une chanson, une autre chanson cet été. Avant l'assaut. Oui, j'aimerais ça. Je travaille là-dessus. Français ou anglais? Peut-être les deux. Oh! Moi, j'ai hâte de voir un featuring. Oh! J'avoue, c'est vrai ça. C'est drôle, parce que j'adore le featuring, mais on dirait que pour le moment, j'étais plus concentrée sur vraiment moi et sortir mes trucs. Mais j'aimerais ça aussi beaucoup. J'en ai fait des petites collabs qui n'ont pas vu le jour encore. Puis, à suivre. Puis, je vous conseille vraiment l'album Go Solo parce que c'est un album qui est rempli de mots différents. On en a parlé au début, là. Mais, justement, c'est Moody comme album. Oui, quand même. Tu peux l'écouter puis c'est juste comme... Dans l'auto, là. Moi, je l'écoute dans l'auto. Moi, je l'écoute en travaillant. Je l'écoute en travaillant. Puis, c'est vraiment un bon vibe. Puis, c'est beau ce que tu fais puis ce que tu répands dans le monde auto. On est fière de toi. Oui, vraiment. Moi, je suis fière de vous. Non, mais moi, je suis plus fière de toi parce que vous, je suis fière de votre podcast. Puis, tu sais, apparemment, on a des chemins différents mais similaires. Puis que là, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu sur notre X. Puis, tu sais, vous faites de l'animation. Moi, je fais de la chanson. Puis, on a toujours travaillé pour ça. Oui, oui. Here we are now. On n'a jamais lâché. Imagine si on s'était dit ça il y a 15 ans. C'est fou, hein? Je ne pense pas que je l'aurais cru. Oh, mon Dieu, moi non plus. Un jour que j'allais venir à ton podcast. C'est incroyable. Imagine, après une sortie de ton album que tu as réalisé toi-même. Magnifique. Ça n'a pas de mon enfant. Je suis fière de toi. J'adore. Moi, je suis fière de vous. Et je vous aime. On continue à te suivre sur les réseaux sociaux. On continue de t'aimer abondamment. Et, bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir réveillé. Merci beaucoup, Trudy. Merci à tout le monde. Merci. Bye.